donc normalement et bien bonjour à tous je fais un peu ça à l'arrache ça m'a pris ce matin en fait il y a quelques minutes en fait demi heure je pense donc pas sûr qu'il y ait du monde qui va se connecter mais bon de façon je ce sera retransmis donc et je publierai sur youtube pourquoi je fais switch aujourd'hui c'est que en fait je faisais des tests avec enfin non je faisais pas des tests je j'étais en train de coder des trucs hongo et j'ai j'ai jamais des problèmes avec la des trucs tout bête de gestion de date et j'ai demandé à google bard de m'aider et m'a plutôt bien aidé du coup je suis resté dans google bard et j'ai fait des petits tests et j'étais assez surpris des réponses donc je me suis dit tiens et si j'essayais de créer un jeu de rôle grâce à google bard et et puis pourquoi pas essayer d'aller plus loin alors moi c'est juste de l'impro c'était pour m'amuser pourquoi je suis parti sur le jeu de rôle c'est alors je vais vous raconter ma vie pendant cinq minutes quand j'étais petit donc j'étais en quatrième je crois un copain d'or c'était il ya longtemps un copain était parti aux états unis il était revenu avec les règles de donjon et dragon on s'est tous attelés à aller à essayer de les traduire parce que elles existaient qu'en anglais et ça a été la galère oh comme au cours comme work you salut donc ça a été la galère de les traduire en anglais et en fait on était accro à ça on les traduisait pendant les cours la mère du pote en question était ma prof de maths et ma prof principale et je me suis fait choper en train de traduire les règles pendant son cours de maths donc par an convoqué on nous a supprimé les règles et du coup mon on va dire mes débuts dans les jeunes rôles ont été un peu difficiles après j'ai essayé de m'acheter un jeu de rôle qui s'appelait tunnel et troll donc c'était un peu comme dans john et dragon on pouvait jouer tout seul j'étais un peu un ours donc les trucs de groupe à l'époque c'est parce qu'il m'intéressait le plus et là qu'est ce qui s'est passé je suis revenu à la maison avec des notes bruit ma mère et les a foutu à la poubelle donc j'ai jamais pu commencer tunnel et troll et globalement ma vie dans les jeux de rôle s'est arrêté là et puis je vois après je me suis intéressé à d'autres trucs puis il fallait que je bosse un petit peu à l'école donc je suis pas les plus loin et mais j'ai toujours eu cette envie de faire du jeu de rôle c'était pendant le confinement ratio nous avait connecté sur internet sur un truc pour jouer à plusieurs ans jeu de rôle il faisait mettre deux jeux c'est assez rigolo et régulièrement j'y repense bon j'arrête de vous raconter ma vie c'était essentiellement pour ça que je je voulais je me suis dit tiens et si on crée est ce que je suis capable de créer des règles de jeu de rôle alors j'ai déjà essayé tout seul mais je suis un gros fainéant donc j'ai pas eu envie donc du coup j'ai fait un plan je vais vous partager mon écran si je retrouve la feature pour présenter mon écran je veux faire un share screen de quoi de mon navigateur hop donc normalement vous devez le voir donc ça c'est le plan que j'ai fait à l'arrache tout à l'heure donc je vais essayer de le suivre ou pas donc pourquoi je vous en ai déjà parlé donc on s'en fout maintenant on va créer un règle du jeu avec 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 barbe donc barde c'est le chat bot de google qui qui vous pouvez poser des questions et puis qui tente de vous y répondre et ça marche pour du code aussi un c'est donc là du coup qu'est ce que je voudrais faire et puis je suis vraiment j'ai trop dormi du coup je suis embrumé au possible mais je vais même pas je pense que barde est capable de traduire de français en anglais directement mais ça fait rien on va on va le faire avec google translate donc je voudrais des règles de jeu de rôle ultra simple ultra simple avec un seul et s'y fasse parce que globalement les des jeux de rôle pour s'en procurer ce n'est pas toujours simple et si vous êtes perdu à la montagne dans le vers corps et vous allez au tabac du coin vous risquez de trouver que des jeux de dés à s'y fasse et pas à doujou je ne sais combien de fasse à s'y fasse avec on va dire 5 type de monstres et 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 trois types de joueurs bon je n'ai pas beaucoup d'ambition en termes de complexité du jeu mais et donc je vais copier mon texte alors est-ce que ça ressemble à du bon anglais avec super simple role playing game ou au pire je peux le faire corriger par 1 super outil qui s'appelle grand orline petit prix tourne je vais voir s'il est capable de 21 ans il peut justement rajouter un point un vous valets moi rolle playing game i want l'on est très directif justice passe à pas me changer mais mais résultat ok on va faire ça et on va aller dans google garde donc bardin c'est board je sais pas comment prononce vous trouvez à cette url c'est super simple salut guillaume bonjour bonjour à l'angleterre et idris oui je suis fatigué salut donc et je sais pas où tu es en ce moment donc je vais copier ma demande mon prompt bombard est ce que on va voir ce que ça donne on va voir si je suis aussi surpris que j'ai pu l'être ce matin en faisant mes tests donc il me décrit mes players il me décrit mes monstres il m'explique comment faire un combat alors on dirait que ouais il faudra voir mais a priori alors il donne plus d'infos sur les types de players et sur les types de monstres d'accord et le gameplay il donne des conseils pour utiliser faire quelque chose mais vous voyez il ya déjà des quelques quelques informations qui peuvent vous aider et en lui posant des questions vous pouvez comment dire de demander d'étoffer les règles donc c'est plutôt pas mal on peut normalement si je dis pas de bêtises exporter le texte de quoi j'aurais besoin pour mon jeu de rôle en plus je suis en train de regarder le chat donc idris et à tunis et ben écoute j'espère que tu as aussi beau temps que moi la pluie s'est arrêté c'est cool on a du soleil je digresse donc de quoi j'aurais besoin j'aurais besoin de fiches de joueurs donc normalement bard reste dans le contexte où on est il sait le comprendre donc je vais lui dire can you create play card for every player je l'ai arrivé and every monster désolé pour l'accent donc à priori il me donne des choses plutôt cohérentes donc avec des jets de dés pour l'attaque et la défense une spécialité un pouvoir particulier par joueur ou par par comment dit monstre donne quelques exemples il me reparle toujours du gameplay donc j'ai de quoi étoffer mon jeu en fait c'est un peu les specs d'un jeu on pourrait quasiment quasiment les coder alors c'est pas vous mais moi j'ai toujours été nul en dessin et mais j'aimerais bien avoir des dessins pour chacune de chacune de mes cartes donc par exemple comment on pourrait faire ça alors j'ai trouvé ce matin du coup quand j'ai vu ça je me suis dit il faut que j'aille plus loin il ya un projet comment j'ai dit que ça s'appelait pixart donc qui pourrait m'aider à gêner c'est celui-là qui pourrait m'aider il ya un plan free donc vous pouvez l'utiliser comme ça vous pouvez l'utiliser pour générer vos cartes par exemple ce qu'on va faire je vais dire que je veux je vais faire un copier coller je vais aller dans pixart donc c'est pixart.com je vais lui dire que je veux une player card pour voir ailleurs avec ce qu'ils vont tenir compte comment on dirait où est ce et je vais lui dire il génère moi une image est ce que je vais être chanceux est ce que ça va marcher est ce que ça va planter on va voir donc voilà pour écouter en tout cas je peux pas dessiner quelque chose de mieux que ça de toute façon dans mon cas c'est plutôt pas mal j'aime bien c'est bien celui-là et vous voyez que vous pouvez récupérer l'image sans problème maintenant par exemple on va le faire pour un autre pour voir ce que ça donne j'avais quoi j'avais on va faire un moss un monstre je me demande comment il fait pour un gobelat je vais y arriver tac comment je peux retourner sur ce que j'avais je pense que ça doit être ça voilà hop donc car car monstre on va dire car monstre salut mathieu car monstre il y en avait je pense qu'il y avait special abilities yes c'est ce qu'il y avait je pense qu'il y avait spécial abilities yes hop faire ça et on va lui dire generate image à priori je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas faire ça sur le plan free d'offrir je m'inscrive pourtant il ya il me semble que le plan free si je vais sur pricing où est passé le pricing ouais il ya un plan free mais je pense qu'il faut que je faut que je m'inscrive c'est un art éditing il ya et tools on va essayer ça générique on va faire start free trial bon je peux pas donc a priori il faut quand même trouver il faut quand même trouver je vais essayer une dernière fois non il veut pas il faut quand même trouver un faudra que je trouve un autre jeu je dois pouvoir le faire avec bing sur google edge mais j'ai dépassé mon temps de compte et j'ai plus de j'ai plus de on s'appelle je n'ai plus de crédit pour l'instant il faut que j'attende demain il ya quelqu'un qui me dit je comprends pas à quel moment tu parles de wasom ça n'a rien à voir avec wasom j'en ai parlé hier et j'en parle la semaine prochaine mais merci pour la blague et wasom c'est le monstre final ouais plutôt donc bon alors j'ai pas d'image je peux pas continuer les images il faudra je trouve un autre service pour faire des images ou que je m'abonne à celui-là mais peu importe c'est pour pour vous donner l'idée de quoi je voulais vous parler après une fois vous avez fait un jeu c'est bien de vouloir le présenter donc d'en faire la pub donc j'ai repartir sur mon prompt qui doit être je suis là on va prendre sa réponse il ya un autre service qui s'appelle gamma qui permet alors celui là par contre je me suis pris payant mais un moment free fait des trucs sympa qui permet de générer des présentations à partir de d'un prompt donc on va dire que je transforme quelque chose je veux quoi je vais une présentement on va tenter la présentation tout court donc mon prompt c'est on va voir ce que ça donne donc la gamin en fait il vous propose un plan à partir de ce que vous avez tapé théoriquement je crois qu'il sait faire du français mais bon on va rester en anglais une façon les outils pour l'instant sont gagnés en anglais qu'en français on va garder le plan de base donc alors ça fait pas tout un mais ça vous fait quand même une structure qui est plutôt intéressante donc on va choisir on va garder ce thème en jeu de rôle c'est à moins qu'on a une chose de plus sympa allez on va faire celui là ah non il ya un cosmonaute ça fait pas très médiéval qu'est ce que je peux prendre oui je sais je m'arrête à des détails en fait il ya le cosmonaute tout le temps quoi donc je sais pas pourquoi je m'embête donc je vais repartir sur celui que j'avais vu qui me plaisait et je fais continue et donc là il va me générer une présentation des fois en essayant de mettre des images contextuelles et en parlant de ce que j'ai fait je n'ai pas vers vérifier si génère les mêmes types de monstres ça dépend de ce qui génère pas toujours les mêmes présentations mais voilà il ya un truc qui est plutôt sympa si vous voulez faire une presse rapide de ce que vous avez préparé pour le pitcher par exemple c'est pas mal normalement je dois pouvoir copier le lien et le maître dans le chat donc si vous voulez essayer d'aller voir là là ce que ça générait ça marche qu'est ce que dit yonamad le monstre après le labyrinthe de la mémorie et des monstres shift left et right ouais alors ça c'est remarque de mathieu parce que hier dans ce que je présentais j'ai essayé d'expliquer comment mettre une seule variable dans une seule valeur donc deux valeurs dans une seule et après comment extraire de cette valeur les deux valeurs initiales et je suis parti dans des explications un peu capillotracté et j'ai réessayé ce matin de faire un bout de code pour l'expliquer et donc ouais ça peut être monstrueux qu'est ce que j'avais encore je crois que j'avais une dernière chose ouais j'avais présentation du jeu mais le gamin il faut faire du site web aussi alors ça va être quasiment là ça va ressembler beaucoup à ce que j'ai j'ai proposé un mais on va reprendre le truc on va faire une nouvelle présentation hop non pas new from blank new from i generate donc là j'ai le choix or ça peut être là d'une documentation on peut faire une page web super rapidement donc je suis pas sûr de faire des vraies phrases ça aide à ce que ça marche mieux mais je peux pas moi je peux pas m'en empêcher et hop je génère mon site web donc là il fait quelque chose de plus simple en termes de de structure d'ailleurs j'aurais dû peut-être copier les règles en entier si ça se trouve il me fera un truc encore plus chialé mais ce sera pour une autre fois c'est pas mal ça comme un thème pour du web donc allons-y alors qu'est ce qu'il fait ce qui continue à ouais alors là franchement je suis déçu j'ai l'impression qu'il s'est arrêté on va recommencer new non pas texte transform new generate web page qu'est ce que je vais lui dire c'était quoi alors qu'est ce qui m'a mis barde comme dans les règles on va faire ça on va voir ce que ça donne si ça marche mieux si je suis plus chanceux ou pas je voulais dire c'est de l'impro donc 114 j'ai trop de le prompt et trop up super all playing and who is je suis nettement moins préparé qu'hier ça c'est clair ce que les donnes nous ont dit million on va enlever encore quelques caractères hop j'y suis presque bon on touche pour enlever les points mais bon warrior strong and herbal but slow donc là normalement je suis bon et on va voir si il me génère quelque chose d'entendable on va garder ce thème déjà c'est un peu mieux ça fait un peu style année 90 non le mais ça vous donne une structure donc je vais vous le copier dans le chat hop copier share link si vous voulez retrouver cette superbe page web pour un jeu de rôle de folie qu'est-ce que je voulais faire en fait ça en fait j'aimerais alors il faut normalement j'allais plus loin pour lui avoir des règles un peu plus complexes mais à lui dire can you implement the source code of this game with golang je tente hein puisque avec les dates il avait été super sympa donc qu'est-ce qu'il me propose des structures ok après il initialise un monstre et un player de type warrior un monstre de type koblin il implémente une bataille donc c'est vrai c'est simple mais c'est vrai que c'est un départ rigolo qu'est-ce que je pourrais lui dire can you implement to a dungeon map with a different monster in each home j'en sais pas rien je ah je pensais pas à ça mais c'est mais c'est rigolo je pensais pas qu'il dans ma tête je pensais qu'il allait me générer du code source ok i need the same but with but in golang ok alors qu'est-ce qu'il fait il me fait donc une structure de type room ok avec un monstre dedans il me crée une map de room avec un monstre dedans et les points nécessaires pour être utilisés pour les batailles donc ça c'est plutôt cool il a la notion de combat entre un player et un monstre et etc bon je vais pas m'amuser à compiler le code là de toute façon il buildera pas il me manque des trucs mais je trouve le truc plutôt sympa donc d'ailleurs je vais lui dire merci easy to understand submit je vais le faire pour le reste parce que du coup bard il est gentil je dis n'importe quoi un vendredi matin c'est catastrophique j'ai trop dormi en fait ça m'arrive tellement pas souvent donc vous voyez le je pense que bon hormis la partie code là c'était un délire de dernière minute je pense que en fait pour faire des règles de jeu super rapidement pour jouer avec des gamins ou avec des potes il y a peut-être quelque chose à faire bon j'ai un peu lousé sur la partie graphique pour que je trouve autre chose ou que je m'abonne carrément parce que pourquoi pas et si je trouve du temps dans mes moultes activités peut-être essayer d'aller au bout du bout et générer un vrai jeu alors pas forcément je le connais mais avoir une espèce de règle de jeu de rôle complet pour démarrer un jeu de rôle en deux minutes et s'amuser sur le coin d'une table voilà c'était mon délire du vendredi je vais vous souhaiter un bon week-end moi j'ai pas fini la journée mais vous peut-être je sais pas je publierai la vidéo qui a bon elle n'a pas d'intérêt technique je pense mais si vous avez envie de vous amuser avec Orbard j'aime beaucoup l'autre c'était Gamma Application j'adore je m'en sers quand j'arrive pas à faire un plan ça m'aide à faire un plan et Pixar je sais pas à creuser ou peut-être je trouverai d'autres outils pour le faire d'ici là je vous souhaite un très bon week-end la semaine prochaine normalement si j'arrive à tout préparer et là ça sera plus de l'impro je fais le deuxième épisode sur WebAssembly donc là ça sera de mémoire donc comment créer des host functions utilisables par le fichier Wasom à l'intérieur d'un navigateur via l'AVM JavaScript et je m'arrête là je vous dis à très bientôt et merci à ceux qui sont passés ça me fait plaisir salut 1 2 1 1 1 1 1 2